Musique Monseigneur Donatien Cholet, bonjour. Bonjour. Le président de la République a annoncé le 23 octobre dernier l'avènement d'une nouvelle constitution dès l'année prochaine. Quelle est votre réaction ? Ma réaction est celle des évêques qui se sont déjà prononcés à ce sujet lors de leur dernière rencontre plénière. Donc c'est une position politique, mais du côté de l'Église et du côté de la société civile dont nous faisons partie en tout cas, nous pensons que c'est quelque chose à décourager dans le contexte actuel, quelle que soit la pertinence de l'un ou l'autre point relevé pour justifier cette démarche qui est dangereuse sur plusieurs plans, sur le plan social, sur le plan sécuritaire et même sur le plan politique. Comment vous expliquez cela ? Je crois que le débat n'a pas commencé aujourd'hui. Le débat a commencé il y a plus ou moins dix ans à ce même sujet. Et pour les mêmes raisons que ceux qui sont au pouvoir actuellement ont refusé que le président honoraire touche à la constitution, la situation comme telle n'a pas évolué. En ce temps-là déjà, l'actuel président de la République et le sien disaient que le problème ce n'est pas la constitution, mais c'est le social du Congolais. Et aujourd'hui, nous constatons que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la situation sociale reste très, très préoccupante. Donc on est dans un environnement où aujourd'hui il y a des grèves ici, il y a des grèves là-bas et on ne voit pas de solution dans un avenir proche. Donc ce serait vraiment très risqué dans ce contexte social. Mais aussi ceux qui font la campagne pour cette révisitation ou ces changements éventuels, ils n'hésitent pas à évoquer des raisons qui énervent même les articles verriers. Mais c'est surtout l'aspect sécuritaire. Donc ce projet de changement de constitution ou de révision de constitution qui a fait des morts ne passera pas. sans un bras d'affaires sociales. Donc ça sera un front en plus dans un pays qui est déjà fragilisé, particulièrement à l'est du pays. Moi je pense que vous avez raison de demander vraiment de bien réfléchir, parce que si cette question n'est pas bien traitée, ça va déstabiliser le pays. Et le pays est déjà fragile, ça ne serait pas indiqué. Sur le plan politique, nous savons comment se sont passées les élections. Nous savons ce qui s'est passé particulièrement au niveau de la députation nationale, où beaucoup se sont retrouvés là sans avoir été élus, qui se retrouvent là-bas à coups d'argent. Donc les gens qui sont nés de la corruption, je crois qu'ils ne se généraient pas de négocier même la vie du pays à cause de l'argent. Je ne parle pas de tout le monde, je parle de cette catégorie de gens dont on doit tenir compte, parce qu'ils sont là, leur voix va compter aussi. Aussi nous vivons dans la population, ce qui font beaucoup de bruit et ne sont pas nécessairement la majorité. Donc c'est une question sensible au fait. C'est une question socialement très sensible. Alors il ne faudra pas risquer sur ce terrain. Voilà le conseil que les évêques donnent, que nous trouvons pertinent. Les évêques ne sont pas d'accord, n'acceptent pas cette décision du chef de l'État. Qu'allez-vous faire concrètement pour empêcher que cela puisse se faire ? Les évêques sont des pasteurs, ils sont dans leur mission prophétique. Ce qui les préoccupe principalement c'est le bien-être de l'herbe du pays, le peuple congolais. C'est la stabilité du pays, c'est la paix du pays. Et ils n'agissent pas en opposant mais en prophète. Donc pour revenir à votre question, ça dépend de l'évolution, comment ça va aller. Mais je crois que c'est chacun qui devrait prendre ses responsabilités. Nous avons intérêt à ce que, à la voix des évêques, s'associe une bonne partie de la société civile qui aime ce pays pour faire comprendre au chef de l'État aussi que non, ce n'est pas le moment. Par rapport aux questions qui se posent, voyons comment les résoudre autrement. Par exemple, la question du retard dans la constitution du gouvernement. Je crois qu'on a des expériences où le même exercice a été fait en dix jours, à une dizaine de jours, à une trentaine de jours. Mais pourquoi est-ce que cette fois-ci, où ils ont une majorité largement confortable, ça puisse prendre autant de temps ? Le problème est ailleurs. Et si on vous demandait de vous adresser directement au chef de l'État, que lui diriez-vous de manière brève ? Je vais le supplier d'écouter les évêques, qui, tous réunis ensemble, ne peuvent vouloir que le bien de ce pays, qui n'écoutent pas ses collaborateurs, qui ne voient pas plus loin que leur ventre, leur famille, leur pouvoir. C'est lui qui assumera la responsabilité de ce qui arrivera. Monseigneur Donassin Cholet, je vous remercie. Bonjour. Bonjour, bonjour mon frère ami. Monseigneur Donassin Cholet, c'est bon, vous êtes en santé, vous êtes en sécurité locale du Congo ? Pas de problème, le Congo, toujours pas tibétan. Merci. Moi, je vous remercie, toujours pas tibétan, un système pas tibétan. Merci beaucoup, mais moi, je vous remercie, moi, je vous remercie, tout le pays est en grève, m'enseigneur en grève, tout ça. Non, non, non. Le problème, il y a m'enseigneur, c'est un problème, Oyo, il a déjà résolu et traité. Personnellement, nous, je fissage les comportements, il y a des gens qui sont principalement l'église catholique. Comment ça ? Il a instrumentalisé l'enseigneur. Le corps, il a été en accord avec les syndicalistes, Oyo, il a été négocié dans le gouvernement. Il s'est soumis d'accord que il a été fait un montant de 100 000 francs répartis en l'émoire. Septembre, c'est 8 octobre, c'est 8 octobre. Pourquoi c'est 8 octobre ? Pourquoi c'est 8 octobre ? Pourquoi c'est 8 octobre ? L'église catholique a divisé, la école de l'église. Oh, comment ça ? Il y a certaines écoles, Oyo, et Tika, principalement, attachées à Oyo, et il y a certaines écoles, Oyo, qui sont dans l'État. Alors, la école où l'on a, ils ont été engagés. Ils ont refusé, dès le seul, le monopole, qui ont engagé, l'enseigneur, dans le monde de l'État. Il faut que l'on a, il faut que l'on a enseigné. Et l'on a enseigné, il faut que l'on a enseigné, il faut que l'on a enseigné. Il faut que l'on a enseigné. Et les écoles, comme on a sonné catholique, je m'adresse principalement dans le monsieur Ambon. Dans le monsieur Cholet. il faut que l'on a enseigné, libre, dans la classe. Dans le monde, il faut que l'on a fait, il faut que l'on a fait, il faut que l'on a fait, il faut que l'on a fait. Si vous êtes dans la classe, vous serez présumés responsables. Il faut que l'on a fait volonté, il faut que l'église catholique. Donc, il faut que l'on a fait, parce qu'il faut que l'on a festigé, mauvais comportement, il faut que l'on a fait. Il faut que l'on a instrumentalisé pour l'enseignement dans ma campagne, l'État, il faut que l'on a fait. Il faut que l'on a fait. Ils ont commencé à imposer dans la zone salariale. Moi, je suis à Gombe, il faut que l'on a fait pour l'enseignement ou à Kinga San, par rapport à l'enseignement ou à l'emba. Ils ont commencé par là. Tout ça, pourquoi ? C'est pour créer et pour faire échec dans l'enseignement. Mais nous leur disons que cette fois-ci, ça ne passera pas. Merci beaucoup, Mme Boka. Tout ce qui est dans le monde est dans le monde de ce sujet-là, votre déclaration, il y a Abbé Cholet par rapport à la modification de la constitution. Tu as dit Cholet, il y a un lobby et un lobby vraiment trop vite si le chef de l'État est pour changer de constitution. C'est absolument Mme Boka. Comment vous avez trouvé la déclaration d'Abé Cholet ? Je l'ai souvent dit en tant que moi, il y a base, en tant que maison mère, en tant que fils et d'une fils, il y a parti. Modification de constitution, changement de constitution, révolution de constitution et ça lit notre promesse. Pourquoi ? Parce que depuis que il y a un référendum au contraire de l'État et il y a un référendum au contraire de l'État parce que la constitution est là qui m'a fait de l'État et de l'État et de l'État et de l'État c'est pourquoi notre mentor, papa, nous n'allons plus revenir donc revenir la constitution parce que c'est un peu sur tous les plans. Si aujourd'hui à Ben Cholet il y a des autres mais je vais demander à Ben Cholet pourquoi tout ce temps ici vous n'avez pas dit à Joseph Kabila qui était ici d'échanger l'article de 117 de la constitution ? Pourquoi Ben Cholet n'avait pas dit à Kabila d'échanger l'article 50 ans à la constitution ? Pourquoi tu étais si calme ? Et aujourd'hui quand le Moukouzambou a terminé notre constitution est là Mabé il faut t'échanger tu t'es fait un problème pourquoi ? Pourquoi ? Parce que la constitution de marché Mabé la constitution élaborée n'est pas pas à Ben Cholet mais nous sommes plus à cet élan il faut faire adapter la constitution à la réalité actuelle est-ce que tu as à Ben Cholet est-ce que tu as à Ben Cholet il y a des choses qui ont signé un accord un accord un traité avec un pays pour léguer notre souveraineté est-ce que ça a sens ? Mais il y a la constitution qui a changé un partenaire de la vie sociale à la Congolée Mabouka vie sociale il y a peuple Congolais ils ont misère pour l'instant non 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 il faut que les gens il faut que les gens se font les gens ils se font les gens ils se font les raisonnements il y a mal vie sociale il y a peuple Congolais il y a les gens gouvernement au Yamama Jidits ce gouvernement a été investi au mois de juin ce gouvernement n'a que trois mois vous ne pouvez pas dire au gouvernement d'entrer qu'il y ait un entrain en fonction dans trois mois et que gouvernement où on a est-ce à Nini et résoudre mon problème à l'immédiat et d'ailleurs avec le puce de l'agriculture la fois le gouvernement a pu réaliser une promesse il a remis à tous les gouvernants des provinces tous les gouvernants des provinces 28 angers des tracteurs auxquels ils doivent être dispatiés dans toutes les 26 provinces il y a un problème social il y a un problème social et aussi la rubrique budgétaire il y a toute une rubrique qui est repartie repartie dans lignes sociales et cette rubrique est allée et il y a un montant qui est destiné pour lignes sociales et à Bacou et ça n'est pas normal et lorsque aujourd'hui vous dites que non vie sociale est-ce que dans ce pays la crise qui frappe les Congois a commencé aujourd'hui c'est depuis 1973 la chale ce n'est pas le moment pour l'instant c'est comme moi c'est comme vous c'est tout un peu normal c'est une opinion c'est une opinion mais qui laisse l'attitude au peuple comme vous l'avez décidé ce n'est pas que non ce que la bachou a dit c'est une évangile sans c'est on ne s'éternise pas au pouvoir et d'ailleurs le chef de l'état notre autorité morale notre autorité il a déjà qui s'engagnie le problème il y a mandat constitutionnel ça ne revient pas à moi c'est au peuple comme vous l'avez décidé et si aujourd'hui les gens voient que lorsqu'on parle de la nouvelle constitution on voit seulement la révision on voit seulement le changement pour que l'IDP se termine mais le problème qui frappe les Congrès c'est qu'ils voient ça je vous ai fait référence à l'article 51 de la constitution même l'article 10 de la constitution qui parle de la nationalité est-ce que vous trouvez c'est normal dans ce pays et pour vous choquer pour aller plus loin c'est Kabila lui-même qui a été parmi Bacto, Baza, FCC qui a été sur CPPRD qui a été parmi Bacto, Rotor il y a élaboration il y a une constitution autre soit qui Baza, qui est malin il devrait d'abord revoir cette histoire à partir du 177 mais qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a poussé Joseph Kabila à changer à modifier la constitution c'est parce qu'il a vu il avait compris qu'en 2006 la constitution prévoyait leurs élections à détour souffrages universels à détour Joseph Kabila est intéressé avec Jean-Pierre même en 2006 et Jean-Pierre même a battu Kabila en 2006 aux élections nous sommes dans ce pays pour éviter cette histoire en 2011 parce qu'il savait que Tshisekedi revient en 2011 en 2011 sans qu'il y a un suffrage universel à détour et que l'opposition va se réunir ils vont me battre aux élections qu'est-ce qu'il faut faire ? il faudrait d'abord supprimer cette suffrage universel à détour un seul tour même si je sois à 29% mon deuxième à 15% je sois le président en République voilà l'avantage que lui avait vu c'était pour s'éterniser au pouvoir mais après ça on est où ? on est où ? pourquoi n'avait pas relevé cette histoire cet article au Yosali qui hypothéquait souveraineté à payer une addition et aujourd'hui si nous disons que voilà nous devons changer cette constitution nous devons enlever certains articles au Yosali qui hypothèquait notre avenir avenir il y a même pour l'action et c'est un problème et c'est un problème on laisse aussi le M23 lobby ce qui m'a mis aussi ma constitution il va déclarer le directeur comme un pays indépendant mais c'est parce qu'ils savent très bien qu'il est dans la constitution le M23 qui est soutenu par le Rwanda qui est soutenu par les touts du Rwandais il salue derrière l'article 277 la constitution c'est pourquoi nous nous avons dit que nous n'allons pas se mettre sur la même table avec le M23 pourquoi ? parce que ça va légitimer cette coquille qui vit du M23 et si le M23 dit que c'est pas le M23 c'est le Rwanda c'est le Rwanda qui est le M23 n'existe pas le M23 n'existe pas le M23 n'existe pas quand est-ce qu'ils sont arrivés au M23 on a commencé avec qui ? on a commencé avec le Sénégal nous sommes allés au Sénégal et Boscotanganda et Laurent Kounda aujourd'hui oh non on continue au gouvernement en 2006 à l'époque de Muzitu ils sont venus ici s'intégrer le reste qui est frustré nous sommes le mouvement du M23 le mouvement du 23 mars et le mouvement du 23 mars a commencé quand et pour quel objectif parce que leur frère était déjà intégré parce que il n'y a pas poste dans l'armée parce que il n'y a pas poste dans le ministère parce que nous avons le M23 les anciens militaires les anciens policiers M23 parce que le gouvernement nous sommes députés aujourd'hui mais le M23 c'est une ligne montée de toutes pièces pour freiner développement pour freiner la vision globale du chef président de la société et nous nous leur disons que ça ne passera pas ça ne passera pas et nous allons faire partout le moins la construction c'est une affaire nationale ce n'est pas une affaire de l'UDP mais nous avons relevé les deux fils de la constitution la constitution a montré ses limites sur le point de la nationalité sur le problème de léguer notre souveraineté à certains groupes ethniques nous refusons ça c'est le même pas c'est qu'on parle du mandat constitutionnel ça n'a rien à voir et cette constitution freine le développement de ce pays cette constitution que nous avons aujourd'hui ça freine regardez un peu que le chef de l'état a prêté c'est le maquant c'était pour je pense j'enviens je pense mais quand est-ce que le gouvernement est sorti six mois après pendant tous ces six mois le chef de l'état était assis il ne travaillait pas il attendait qu'il y ait un gouvernement parce que le gouvernement était un gouvernement démissionnaire il attendait qu'il y ait un nouveau gouvernement mais regardez comment la constitution a fait à retarder l'application de la vision je ne sais pas qu'est-ce que vous vous demandez la modification ou le changement nous voulons changer toute la constitution que nous avons changer tout nous allons changer la constitution nous n'allons pas revivre cette constitution nous allons les changer au champ d'attard idepest pardon au champ d'attard idepest pardon au champ d'attard idepest non non on ne doit pas mettre la constitution à l'attard de l'idepest nous allons faire adapter la constitution aux réalités actuelles c'est ça l'idepest passera mais la constitution va rester parce que c'est une affaire nationale la constitution n'est pas une affaire de l'idepest mais l'idepest a vu que cette constitution a montré ses limites il faudrait passer il faudrait changer de constitution parce qu'à l'époque où cette constitution a été élaborée nous sommes plus à cette époque là c'est ce que nous nous appelons politique le changement fondamental des circonstances nous sommes plus à cette circonstance nous sommes plus à cette époque là où BEMB était du RCDT belgérant du MLC où Azaz Roubera il était du RCD ici il y avait le PPD on n'est plus à cette époque là et c'est pour l'argent pour laquelle nous avons dit même les élections on a instauré une institution parallèle qu'on appelle la CENI pourquoi on a instauré la CENI ? parce qu'on a vu qu'on avait tout compris qu'entre le PPD le RCD le MLC et aussi l'opposition politique tous sont des belgérants il n'y a pas aucune partie où aujourd'hui on peut faire confiance pour vivre et ça c'est l'élection à Mboka c'est pourquoi on a créé cette institution qu'on avait remis à une institution honnête aux religieux et c'est ce qu'on a il serait la CENI est-ce qu'il y a partout dans le monde est-ce qu'il y a des CENI ? leurs élections sont organisées au ministère de l'Intérieur mais chez nous ici chez nous ici comme on n'avait pas confiance à celui qui était ministre de l'Intérieur à l'époque on a pris cette histoire des élections on a remis ça à une institution après la démocratie qui est la CENI et si aujourd'hui nous voulons faire revenir cette histoire au niveau du ministère de l'Intérieur où est le problème ? c'est une affaire nationale c'est une affaire nationale pourquoi les gens doivent aujourd'hui se plaindre nous allons organiser les marches pour faire croire pour rester et hypothéquer la souveraineté du pays pour rester dans cette constitution qui nous dit que non il faut la formation du gouvernement doit tenir compte d'une représentation sociale et d'une représentation politique cela veut dire que ce qui me conseille à Bini il est chef de l'État premier ministre il faut ouvrir la province de Moussous il faut passer à Bacota par rapport aux groupements politiques aux forces politiques et aux forces politiques nous sommes les notables du Katanga nous sommes les notables du Sud de Kivu mon frère ami il faut changer toute cette histoire parce que ça limite le pouvoir ça ne fait pas ça ne fait pas appliquer l'autorité du chef de l'État à l'intérieur du pays merci beaucoup président Sébastien dernier mot c'est quoi ? mon dernier mot c'est que nous allons changer la forme du régime que nous avons ici nous allons quitter le régime de l'État unitaire décentralisé à l'État unitaire centralisé pour faire asserir l'autorité du chef de l'État dans ces pays il faut que le chef de l'État ait le commandement même au niveau de l'intérieur même au niveau de la province il faut que le chef de l'État se rassure du fonctionnement des entités territoriales il faut qu'elles soient centralisées et non décentralisées et la forme même le régime politique doit changer nous voulons un régime politique présidentiel et non plus du semi-présentiel parce que ça crée des limites ça ne fait pas faire asserir l'autorité du chef de l'État voilà les raisons pour lesquelles nous disons que cette constitution ne mérite pas ça ne vaut pas la peine nous appelons ça ça c'est un surcueil c'est un calot piégé que les gens ne s'enflamment pas le chef de l'État il est là il est bon il nous a promis le mandat ça revient au peuple et non pas moi merci 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 beaucoup Merci.